Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, on va s'intéresser au désert de Paran. Alors, on peut lire dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome 33.2, « L'Éternel est venu de Sinai, se leva sur Dussair et a répondu à la montagne de Paran. » Une autre fois, dans Genèse 21.20, on peut lire que Ismaël va s'installer dans le désert de Paran. Alors, par rapport à ce verset de Genèse, on voit, en fait, c'est Ibrahim, donc Abraham va laisser sa femme, Hajar et Ismaël, dans ce désert-là. Alors, d'après les théologiens, ils estiment à peu près que c'est au nord de l'Arabie, donc dans l'Arabie, mais ils n'ont pas plus d'informations en se référant, subhanallah, aux versets de l'Ancien Testament. Nous, dans le Coran, subhanallah, Allah va justement venir confirmer et va préciser l'endroit où, justement, Ibrahim a.s. va laisser Ismaël et sa femme Hajar, donc sa femme Hajar, pardon, et leur enfant Ismaël, et il va les laisser à l'endroit où est-ce qu'il y a actuellement la Kaaba, le grand cube que nous voyons à Mecca, et c'est l'endroit où l'eau de Zemzem a jaillit. Mais les théologiens, eux, ne précisent pas plus, ils disent que c'est dans l'Arabie. Et quand on voit, justement, cette destination, donc cette nomination qui est dans l'Ancien Testament, on fait attention et on voit, justement, que Allah, subhanallah, dans Deutéronome, on a vu que l'Éternel est venu d'Issaïne avec le Mont Sinaï, donc de Moussa, lorsqu'il a parlé au prophète Moïse, puis il se leva sur eux, donc de Saïr, c'était pour le prophète Jésus, donc c'était une montagne, donc en Palestine, et il a resplendu à la montagne de Paran, à la montagne, donc, lorsque Allah, subhanallah, va donner, donc, les révélations à notre prophète Mohamed, donc c'est encore un verset qui nous relie, justement, et qui va confirmer l'endroit, précisément, où Ibrahim, a été, où il a dû laisser, donc en observant le commandement d'Allah, il devait abandonner Ismail et sa femme à cet endroit-là, à l'endroit où, justement, Zemzem est sorti, où il y a, donc, la pierre noire, la Kaaba. Qu'Allah, il nous aide, Inch'Allah, à poursuivre nos efforts, à comprendre la religion, à comprendre surtout sa parole à travers les livres. Amin, amin, ya rabbil alamin. Allahu ma'a'ini ala zikrika wa shukrika wa husni haibadati, kassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.